Mais oui Vincent, Bernadette Soubirous, ou en tous les cas son corps, est juste derrière moi, dans cette chasse de verre, ici, dans la chapelle de Bernadette, dans ce qui est aujourd'hui l'espace Bernadette Soubirous, ici à Nevers, qui était à l'époque le couvent Saint-Gildard, où elle a vécu, où elle est décédée d'ailleurs en 1879. Alors, il faut savoir que 30 ans après sa mort, son corps est exhumé en vue de sa béatification et de sa canonisation. Et là, surprise, le corps de Bernadette Soubirous est resté intact. S'agit-il d'un miracle ? Eh bien je suis en compagnie de Juliette, bonjour. Bonjour Hélène. Bernadette Soubirous, un corps intact, 30 ans après sa mort, miracle ou pas miracle ? Alors miracle, c'est à chacun de voir ce qu'il y veut. C'est en tout cas inexpliqué. Ça reste inexpliqué encore aujourd'hui. Quoique pour qu'elle puisse recevoir ces 200 000 pèlerins chaque année, on a quand même trouvé des moyens de conservation. Alors pas pour conserver, mais pour protéger. On a placé de la cire sur le visage et sur les mains de Bernadette. Ça permet aussi de cacher quelques taches sur la peau. Alors bien sûr, on peut venir se recueillir devant le corps de Bernadette Soubirous. Et puis on peut aussi admirer la reconstitution de la grotte de Lourdes où lui est apparue la Vierge à 18 reprises et où elle a trouvé surtout la source miraculeuse. Maintenant, la question que je me pose, puisque tout ça s'est passé à Lourdes, pourquoi a-t-elle choisi Nevers ? En fait, Bernadette, quand elle choisit sa vie, elle choisit une famille religieuse, les Sœurs de la Charité de Nevers. Et comme leur nom l'indique, les Sœurs de Nevers sont originaires de Nevers. Voilà pourquoi Bernadette va quitter Lourdes et venir jusqu'ici. Alors des Sœurs qu'elle connaissait déjà, puisque ce sont ses Sœurs qui lui ont donné l'instruction, quand elle avait 14 ans, après les fameuses apparitions de la Vierge. Oui, Bernadette, venant d'une famille pauvre, commence très tard à aller à l'école, mais elle va à l'école tenue par les Sœurs de Nevers. Et c'est donc ici, dans ce qui était le couvent Saint-Gildard qu'elle va décéder, donc en 1879, c'est ici en fait qu'elle est venue se cacher, parce qu'il faut savoir que dès lors qu'elle avait vu la Vierge, que ses apparitions ont été confirmées, c'était devenu une icône internationale que tout le monde voulait visiter. Et ici à Nevers, elle a pu épouser la vie d'une religieuse ordinaire. Exactement dans la salle du Novicia, ici à l'espace Bernadette-Soubirou, qui était anciennement donc le fameux couvent Saint-Gildard, où cette petite femme, à l'âge de 22 ans, s'est présentée telle qu'elle est aujourd'hui avec son habit de paysanne des Pyrénées. Alors elle vient ici et que se passe-t-il dans cette salle particulière ? Eh bien, c'est Sœur Cizanne qui va nous le dire. Bonjour Sœur Cizanne. Bonjour Héléna. Alors, la salle du Novicia, elle compte beaucoup dans l'histoire de Bernadette-Soubirou. Tout à fait, c'est dans cette salle que Bernadette a raconté pour la dernière fois les apparitions. Comme elle était connue comme voyante de lourdes, la supérieure et l'évêque lui demandent de parler une dernière fois des apparitions pour qu'elles puissent devenir comme les autres. Donc c'est devant 300 sœurs rassemblées dans cette salle qu'elle parle de cet événement qui lui a changé la vie. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle en parle, mais elle veut s'en libérer d'ailleurs, mais elle est très émue au début. Ça ne se passe pas comme elle le souhaite. Tout à fait, elle commence à parler en patois. Elle oublie son français. Ensuite, elle explique et donc là, c'est effectivement une libération avec un message particulier, puisqu'elle veut épouser une vie ordinaire. Tout à fait, une vie ordinaire dans laquelle elle ne fait pas grand-chose. Elle travaille un peu à l'infirmerie, mais la plupart du temps, elle est malade. Elle passe sa plupart du temps à l'infirmerie, mais elle passe son temps en aimant. Alors, le message qu'elle veut transmettre, c'est qu'on peut être rien, si tant est qu'il est possible qu'on soit rien, et être aimée ou choisie ? Tout à fait. Donc, Bernadette a dit, c'est parce que j'étais la plus pauvre et la plus ignorante que j'ai été choisie. Elle a découvert qu'elle était aimée telle qu'elle est. Alors, vous aussi, si vous voulez suivre, en savoir plus en tous les cas sur cette histoire de Sainte Bernadette, Bernadette Soubirous, vous pouvez venir ici, à l'espace qui lui est consacré, et vous pouvez même y dormir, puisqu'on propose ici, Gîte est couvert. Gîte est couvert.